Pailloux Libraire et l'Hebdo vous présente Marc Page. 1859, la boucherie de Saul Ferino, le jeune Henri Dunant qui découvre les réalités de la guerre. Et quelques années après, la fondation de ce qui se deviendra la Croix-Rouge. C'est une histoire connue, mais derrière elle se cache un personnage assez étrange dont la vie personnelle fut semée d'échecs, de faillites, d'embûches. Et que la biographie que lui consacre Corinne Chaponnière corrige, met en lumière et finalement ennoblie de par l'ambiance plutôt sinistre qui a entouré l'un des projets humanitaires les plus glorieux que l'humanité ait connue. Pour carte à raison, si Dunant était mort en 1867, il n'aurait pas souffert un tel martyr. Il n'aurait connu que la gloire éphémère de la Croix-Rouge et les succès illusoires de ses affaires. Il n'aurait pas eu le temps d'endurer les tortures de l'opproque publique, de la misère, du remords, de la honte et de la haine. Il n'aurait pas été soupçonné de profiter de la fortune de Madame Kastner. Il ne se serait pas fourvoyé dans des projets philanthropiques démesurés. Il n'aurait pas fini une heure asténique et paranoïaque au dernier étage d'un hôpital d'Apensel. Dans la mémoire de ses contemporains d'alors, il serait resté cet être d'exception, ce bel homme distingué, charmant, dévoué, charitable et engagé, qui avait fondé la Croix-Rouge et initié la Convention de Genève. C'est vrai. 2010, qui voit le centenaire de la mort d'Henri Dunant célébré, aurait pu faire comprendre que peu de biographies s'étaient véritablement intéressées à l'homme Dunant. Voilà qui est corrigé, car cet ouvrage, qui est une extraordinaire compilation, est aussi un portrait attachant, mais surprenant, d'un homme extrêmement mal connu, dont les échecs furent plus importants que le succès, mais qui donne du premier prix Nobel de la paix une image beaucoup plus juste, honnête, crédible et véritablement attachante. Paille aux libraires et l'hebdo vous ont présenté Marque-Page.